Salut YouTube, à nouveau deck de Terros. Aujourd'hui, Témur Réclamation. Le deck, l'archétype Témur Réclamation est là depuis quasiment un an, on va dire, dans le standard. Et Terros lui a amené de nouveaux outils, et ces nouveaux outils sont plutôt très très forts, et je pense qu'ils vont permettre à Témur Réclamation de revenir sur le devant de la scène, pas très très loin du terrain. Voilà la liste, alors on retrouve les acteurs principaux des decks Réclamation, on voit le reboisement, détaper tous les terrains qu'on contrôle au début de notre étape de fin de tour, c'est la base du deck, c'est bien pour ça que le deck a le nom de la carte Réclamation en anglais. Expansion, explosion, qui est notre kill principal dans le deck, et on retrouve le carré d'opt, ainsi que les 4 spirales de croissance qui permettent d'accélérer l'arrivée en jeu du reboisement, et permet également de ramper un minimum, le rampe étant quasiment doublée sous l'effet du reboisement. Donc ça c'est le noyau, vous pouvez pas vraiment y toucher si vous souhaitez faire un jeu Témur Réclamation, parfois on joue 3 options, moi que la saison dernière j'ai joué 3 options dans ma liste Réclamation, mais grosso merdo, ces 16 cartes là peuvent pas vraiment bouger du shell. Alors dans cette liste de Sorkix, qui est donc le joueur qui a popularisé la liste via Twitter depuis, il y a pas mal de gens qui ont testé cette liste là, et qui se sont rendu compte que c'était très très fort, dans sa liste il ne joue pas Nivisette. Alors la raison pour laquelle il ne joue pas Nivisette, c'est qu'il veut jouer Uro comme rampe supplémentaire, et il a mis une forêt de plus pour pouvoir avoir accès à ce rampe supplémentaire plus fréquemment dans les 2-3 premiers tours. Le problème c'est que jouer Nivisette avec plus d'une seule forêt dans son deck, c'est assez compliqué parce que ça réduit vos chances, fortement d'ailleurs, de poser Nivisette au tour 6, c'est-à-dire on curve, ce qui est assez dérangeant pour ce gros dragon quand même. Donc Sorkix a fait le choix de partir avec Uro, de tester un petit peu Uro, qui lui donne un tout petit peu de points de vie, qui lui donne un tout petit peu de rampe aussi, et qui lui permet de mettre une 6-6 contre Agro d'autant en temps, ça peut servir à regagner 3 points de vie. Uro n'est pas impressionnant dans la liste, mais il est intéressant je dirais dans la liste. Je ne sais pas si au final, parce que là cette liste là en gros c'est la matière brute d'un joueur qui a balancé une liste que tout le monde a testé, qu'en tout cas que beaucoup de gens ont testé, qu'on fait ça sympa, je ne serais pas surpris que dans la matière finale, dans la forme finale de ce deck, on ait 2 Uro. Si Uro dégage complètement le deck, je ne serais pas non plus, genre je ne serais pas choqué, mais il fait des choses que le deck n'a pas vraiment en fait. Ce petit gain de points de vie, ce core 6-6 qui peut arriver, cette espèce de côté un petit peu, j'ai encore des ressources, j'ai toujours des ressources, c'est plutôt sympa. C'est donc la première carte de Terros qu'on voit dans ce shell, réclamation. Sorkix, ça fait également le choix, du coup vu qu'il n'a pas de misette dans la liste, de mettre Gadwick. Alors Gadwick, c'est assez marrant, il y aura des extraits comme d'habitude juste après, vous verrez que parfois, juste Gadwick et quelques instantanées bleues vous donnent suffisamment de temps pour terminer l'adversaire, et c'est assez sympathique, c'est surtout dans les game post-side où je trouve qu'il a plus d'importance ce Gadwick, mais je n'ai pas encore assez joué la liste, actuellement je suis à 6-0 dans le Meta Game Challenge avec cette liste-là, le deck se comporte très très bien, il n'y a aucun souci, mais je n'ai pas encore assez d'expérience et de recul pour vous dire à tout prix, oui il faut mettre 2 Gadwick, on n'en est pas là encore, je le redis. Cette liste reste, il y a probablement beaucoup d'arrangements à faire encore, mais en Meta, c'est-à-dire la liste que je vous présente là tout de suite, est extrêmement puissante, ça c'est une réalité aussi. Les deux nouvelles cartes de Terros qui ont le plus d'impact dans ce build, c'est d'abord la colère de la tempête, parce qu'une Vras, quelque chose qui est capable de clean un board dans Temurek, on n'en avait pas, avant on jouait avec Balayage de Flammes, ce qui n'est pas exactement le même niveau de puissance en termes de dégager un board, donc ça, c'est le gros gros ajout du deck. Et en plus, l'intervention de Tassa est extrêmement sympathique aussi, parce qu'on peut fouiller dans notre deck pour aller chercher une de nos expansions explosion, ou fouiller dans notre deck pour trouver une réponse à une situation, et dans quelques cas, faire utiliser ça pour un contre. Si on compare ça directement à Chemister Insight, perspicacité du chimiste, la première fois que vous allez lancer l'intervention de Tassa, ce sera strictement supérieur à Chemister Insight. Le truc de Chemister Insight, c'est que vous allez pouvoir le lancer deux fois, donc en termes de card advantage pur, de fuel, de gaz, Chemister Insight est supérieur, par contre, en termes de qualité de carte qu'on va choper et versatilité de la carte, l'intervention de Tassa est meilleure. Je ne serais pas surpris qu'on voit un split 3-1. Moi, après quelques games, j'aurais envie de garder au moins trois interventions de Tassa, mais je mettrais bien un Chemister Insight quelque part. Ça, c'est des trucs un tout petit peu plus avancés de Deck Builder qui vous parle, parce que j'ai joué la liste une bonne partie de la saison d'avant, et que j'ai joué cette liste-là quelques BO3, et ce sont mes premiers... D'accord ? Ceci étant dit, je vous conseille, comme on l'a quasiment tous fait, de prendre la liste telle qu'elle, de faire vous-même vos quelques tests, et de vous adapter. Moi, je ne vous balance que quelques idées à mesure que je vous présente la liste. Et puis, on a l'emprunteur Intrépi, qui lui est un staple du standard. Une carte qui est très versatile, très polyvalente, en fait. Je la trouve très très bonne. Je ne sais pas si c'est le bon chiffre, 4, encore une fois, mais elle fait des bonnes choses. Être capable de booncer Teferi au moment où on veut partir en combo, c'est super important. Le côté Boons plus Gadwick marche très très bien. C'est-à-dire que, par exemple, si on jouait le Géant Krakos à la place, on n'aurait pas cette synergie avec Gadwick. Donc, emprunteur plus Gadwick, ça marche plutôt bien. Le Boons, le truc à deux, va nous permettre de gagner du temps face au Dream Troller aussi. Parce que le Dream Troller est un vrai problème au deck, et quand on peut le booncer, on peut payer un truc pour deux pour l'engager, le forcer à ne pas nous attaquer tout de suite et ne pas creuser l'écart, ça peut nous offrir du temps pour remporter la partie. charieuse de rêve ! Au niveau de la base de mana, on va jouer 27 landes. Ça paraît beaucoup, mais en fait, on a quand même 4 spirales de croissance, ainsi que 3 ouro, on va essayer de ramper et d'aller plus vite vers les gros spells à X. Donc, ça me paraît important de jouer ces 27 terrains. Dans la réserve de ce joueur, on trouve quelques choix exotiques, tels que le PSR aboricole. Alors, le PSR, c'est assez marrant de voir ça en carte de side, mais en fait, il est assez efficace face au deck agressif, tel que mono rouge, mono blanc, voire même mono noir, un tout petit peu moins mono noir, mais mono rouge, mono blanc. Et ça aurait très très bon contre eux. La rafale d'éther, contre tout ce qui est mono rouge, contre tous les decks Nissa, rafale d'éther est juste une excellente sim-card de side depuis qu'elle est sortie en M20. Il n'y a pas vraiment de raison de ne pas en avoir quelques exemplaires dans notre sideboard, tant qu'il y aura des Nissa et du rouge dans le méta. Et train de lave, donc ça, c'est relativement discutable. On pourrait mettre n'importe quel autre sort de retrait. Moi, j'avais pensé à intervention de Purphoros en lui et place de ça dans le sideboard, par exemple, parce que l'intervention de Purphoros peut nous donner un edge, un petit truc pour gérer les Teferi adverses ou les gros monstres adverses. Ça va faire quasiment la même chose qu'étreinte de lave. Évidemment, on n'a pas l'exil, mais le fait de pouvoir taper un Pleas Walker aussi important que Teferi m'apparaît bien dans le sideboard. Ou alors sinon, il manque quelque chose comme Fry dans le sideboard, par exemple. Mais cet étreinte de lave est OK, c'est un sort de retrait générique, on dira, mais il y a moyen d'upgrade ce slot-là dans le side, à mon avis. Je n'ai pas dit que c'était mauvais. J'ai dit que c'était un sort générique de retrait. Vous n'emballez pas, vous pouvez jouer la carte. Ça va marcher, Michel. Deux longues vues en sorceleuse. Donc ça, c'est pour ceux qui s'amusent avec le four. Dispute Mystique. Donc ça, c'est pareil. C'est une carte qui est devenue un staple des sideboards au minimum. S'il y a du bleu dans le méta, Dispute Mystique ne sera pas très très loin. Ce sera probablement dans vos 75 cartes. Il y a pas mal de blanc-bleu enchantement dans le méta. Il y a pas mal de bleu vernissable. Bref, le bleu est toujours là. Il n'y a pas vraiment de raison de se séparer complètement des Disputes Mystique du side. Trois Ceratops. Ça, c'est contre tout. Toutes les bases qui sont contrôlisantes. Donc toutes les bases blanc-bleu, encore une fois. Toutes les bases bleues, typiquement. Ça va mettre la pression sur Teferi. Ça va me permettre de mettre une cloque. Ça va me permettre de surprendre aussi s'il a retiré tous ses sorts de retrait. Embusqueur de la meute nocturne. Ça, c'est plutôt contre agro. Typiquement mono-blanc, mono-rouge, etc. Voir même grûle. Alors contre-grûle, c'est un tout petit peu moins bon. Mais ça reste plus que correct. On rentre ça post-sideboard parce qu'il va enlever ses sorts de retrait. Donc on va ajouter quelque chose qui peut prendre de la place sur le board. Gérer des bloquers. Voir même tout simplement prendre la game à lui tout seul. Et une Krasis. Alors cette Krasis, moi je m'en suis servi en la rentrant contre des decks qui jouent Dream Troller. Parce que la Krasis peut être plus grosse que les Dream Troller post-sideboard. Il se peut qu'il ait retiré pas mal de sorts de retrait également pour la gérer. Mais ça peut aider également tout simplement du gaz en fait. C'est juste une bonne carte Krasis. C'est toujours pareil. Dire on fait beaucoup de manœurs. Pourquoi pas jouer une Krasis au milieu. Mais c'est pareil. C'est pas une carte que je trouve essentielle dans le plan de sideboard. En tout cas, c'est pas la plus impressionante de ça ni la plus importante à mon avis. Allez, je vous amène dans une partie du Metagame Challenge. Je suis sur le play. J'ai une opte. J'ai une spirale de croissance. Et j'ai un Uro. Donc on a un truc assez classique. Mon adversaire me joue l'humaine de la Lost Rugby. Nous, on va enchaîner classiquement pour faire spirale de croissance avec Opt. Alors notez qu'avec une main qui est à passage merveilleux ainsi que spirale de croissance Opt et Uro, Uro, il y a de bonnes chances d'arriver sur la table plus vite en fait. Parce qu'on va mettre pas mal de choses au cimetière au final. Donc là, on fait le truc classique. Spirale de croissance. Là, source bleue. Option. Je ne pense pas que j'aille ce lendemain. Voilà. Donc là, ça me permet de trouver réclamation. On a aimé 1. Là, on ne va pas slamer la réclamation. On va plutôt développer Uro. Enfin, développer. On va payer 3 pour Uro. Gagner 3 points de vie. Avancer un petit peu dans le deck. Ramper de 1. Ça a plus d'impact. Je vais juste poser réclamation. Et ça ne m'empêche pas de jouer Hobbes non plus tour 6 en fait. Donc je pense que c'était strictement supérieur que de faire ça. Mettre le passage merveilleux. En plus, vu que j'ai touché un autre passage merveilleux, ça me permet de jouer Uro au prochain tour. Je ne suis pas obligé de mettre la réclamation direct. J'aurais pu la mettre direct la réclamation, mais bon. Là, il me met les 3. Croquer le passage. On va épurer un petit peu notre deck parce que les landes, on a ce qu'il faut. L'option qui va nous trouver du gaz, s'il vous plaît. On prend l'explosion, ce qui est parfait. Donc là, on a deux choix. Soit je peux développer réclamation. Ce qui est très très bien parce que j'ai 6. J'aurais pu développer réclamation, mais j'ai décidé de prendre Uro en fait. Parce que c'est une 6-6. Il faut qu'il ait quand même quelque chose pour le gérer. Il faut qu'il ait exactement Embercleave pour m'emmerder. Alors il peut y avoir Embercleave, il y a 2 cartes dans son deck qui m'embêtent. Mais bon, là j'avance, je gagne 3 points 10, je pose un landes et je me dis que de toute façon, au prochain tour, il y a de grandes chances qu'on gagne la game tout simplement. Donc là, j'ai peur d'Embercleave. C'est la carte qui m'inquiète le plus. Dembrise Ambush aussi. Un tout petit peu moins Dembrise Ambush. Donc là, il attaque juste avec ça. Je lui dis, ah bon ? Donc là, je me dis, tiens, Colophus, autre chose. Non, non, il a juste joué un géant pour terminer mon 6-6. Alors là, c'est du pain béni pour moi quand il fait ça. Parce que là, il n'a plus que 3 de power sur la table. Il a des cartes dans la main, mais moi, je vais pouvoir me mettre à faire un énorme tour avec réclamation, réclamation. Voilà, réclamation, je me choque, réclamation. Et en plus de ça, je vais mettre une première explosion. Alors là, j'aurais pu clean son board, mais je me suis dit que lui mettre 12 face, c'était le mieux parce que les chances qu'il puisse descendre 18 points de vie avec juste ce board, c'est ridicule. Donc autant, elle est face en fait. Mais il y a un monde où on peut mettre les 12 points de dégâts sur la 2-2 parce qu'on se dit que le tour d'après, de toute façon, l'expansion d'explosion sera à bien plus de 20. Ah bon, là, je l'ai mis face. Il y a un monde où il faut la mettre sur la 2-2 quand même. Donc là, je trouve ce qu'il faut. J'ai la 2e expansion d'explosion. S'il ne me tue pas maintenant, il est mort. Il me rende Questing Beast. Donc ça ne me tue pas. Et là, on va mettre réclamation. Et a few moments later, il y a ça. Boum ! Donc là, c'est la partie facile. La partie où l'adversaire ne m'a pas mis suffisamment de pression. Ouro m'a permis de gagner un peu de temps. Et puis après, réclamation, réclamation, expansion d'explosion. Ça, c'est le B à bas du deck. On joue contre Mono Rouge, on est sur le Draw. Pareil, on est toujours dans le Metagame Challenge. J'ai une main qui est raisonnable. On a toujours... Spirale de croissance est la carte la plus importante à avoir dans les deux premiers tours. Évidemment. La différence de puissance dans votre deck avec ou sans Spirale de croissance qui s'est résolue, c'est assez immense. Là, le truc cool, c'est qu'on a accès à une Vrace. Je vais pouvoir me mettre en place avec réclamation et voir un peu ce qu'il peut développer. Là, quand je vois le géant, je vous dis, si jamais tu poses le géant en plus, la Vrace va être goldée. Donc là, il va quand même rentrer cher. Il va poser un géant. Il va me rentrer quatre. Rentre au moins quatre, Michel. Voilà. Et le pain béni pour moi, c'est qu'il va développer un deuxième géant. Et ce board-là, avant, on aurait pu le gérer, mais ça nous aurait coûté plus cher, en fait. C'est-à-dire que là, la Storm Brass aurait été un balayage de flammes. On aurait pu sweep ce board-là. On s'en serait sortis. Mais là, c'est tellement plus simple, en fait. C'est tellement plus facile, en fait, de mettre la bonne grosse Vrace à quatre. La Torbrane. Bon, là, on a quasiment gagné. Alors, j'ai craqué le passage. J'ai pas trouvé de lande supplémentaire. C'est dommage, c'est pas grave. On a dix de ressources. On va mettre six points de dégâts sur Torbrane et on va piocher. Et mon adversaire, c'est bien ce qu'il attend. Là, je vais mettre même que quatre, en fait. Je vais mettre que quatre parce que j'ai spirale de croissance. En fait, voilà. J'ai mis que quatre parce que j'ai spirale de croissance dans la main. Et mon adversaire, qui doit savoir ce que c'est, réclamations, va concéder. Et je pense qu'il a raison, jamais il revient de cet enfer. Pas avec moi, à très souvent de lui, en tout cas. Là, c'est la game 2 contre ce même joueur mono-rouge parce que cette game est un tout petit peu spéciale dans la manière de la remporter. C'est pour ça que ça m'intéresse. Donc là, on fait un départ où on a besoin de toucher du vert, à un moment donné. Et lui, il va nous faire une sortie classique. qu'il n'a pas eu de T1, heureusement d'ailleurs, qu'il n'a pas eu de T1. Là, je touche mon vert, c'est un temple, mais ça reste quand même du vert. On trouve Grazer et Grazer contre rouge, c'est plutôt pas mal. On s'est sorti du sideboard et là, il fait Chandra. Et je pense que là, c'est l'erreur du match, c'est qu'il va mettre des points et vous allez voir à quel point c'est important ce move-là. C'est-à-dire qu'il ne va jamais penser à mettre un point de la IOT sur Chandra, ça va lui coûter très très cher en fait. Parce que le truc, c'est que le tour d'après, alors ça dépend de ce qu'il y avait dans la main, mais vous allez voir, le tour d'après, il va activer Chandra, il va mettre 2-1-1 sur la table, il va me bourrer avec tout, avec son frère en champion, et il va pouvoir member cleave à travers le bloc, ce qui est très bien. Le truc, c'est que moi, j'ai la Storm Brass dans la main, lui, il ne peut pas le savoir, mais il peut me mettre dessus. Et la Storm Brass, elle a la bonne idée de mettre 4 points de dégâts au plein Zulker aussi, ce qui veut dire que Chandra en meurt. C'est-à-dire que le tour d'avant, quand il m'a mis 2 points de dégâts, il y a fort à parier que mettre 1 point de l'AET sur Chandra avait plus de value en tout cas. Donc là, on a fait la Brass, et on est quand même sous la menace, on a 8, et chaque corps sous Amber Cliff, c'est une bombe. Mais là, on va faire un tour qui est marrant, on va faire Gadwick à 0, parce que j'ai une spirale de croissance dans la main, et ce qu'on va faire, c'est qu'à sa phase d'attaque, on va faire spirale de croissance, qui va prog Gadwick, qui va engager son Scorespeeter, et donc on va invalider l'Amber Cliff et les dégâts. Donc il me pose, il développe un Robert de Reach. Moi, je claque le truc, j'aurais pas dû claquer passage au passage, parce que je voulais piocher des landes à ce moment-là. Piocher un lande, c'était bien aussi. J'ai pioché le lande naturellement, j'ai eu de la chance, j'aurais pas dû craquer le passage quand même. Donc là, on attaque avec Gadwick, oui monsieur, parce qu'on peut lui faire vraiment très très mal au prochain tour, avec une expansion explosion, qu'on va pouvoir cibler à 3 sur une ECB, tout en engageant l'autre, parce que c'est un sort bleu en fait. Et pareil, là, mon adversaire, même s'il avait le Comte Seed facile, je pense qu'il a complètement raison, parce qu'à partir de là, jamais il reviendra en fait. Jamais il me mettra les points de dégâts. Et ouais. Donc il a concédé. Un petit peu tôt le Comte Seed, mais il aurait jamais remporté cette game de toute façon, et ça vous montre un petit peu une utilisation sympathique de Gadwick dans ce deck. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous donnait envie de rejouer, ou de jouer tes murs réclamations. jeter un coup d'œil dans la description. Il y aura la déclic, il y aura l'adresse de ma chaîne Twitch, il y aura le site web de mon partenaire si vous voulez faire des achats concernant Teros. Sur ce, c'était Nip, et je vous dis à tchou, bye bye, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501